Quelle est l'origine d'Athéna, la déesse de la mythologie grecque ? Les Grecs ont toujours donné l'origine géographique de leurs dieux et déesses. Le nom le plus ancien d'Athéna est Athéna Tritogénéa. Ce nom nous rappelle le lac Triton, situé au sud de la Tunisie, dans le golfe de Gabès. Chote et le Géride seraient les restes de ce lac autrefois imposant. Hérodote écrivit que le culte d'Athéna était très fort au bord du lac Triton au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il ajoute que l'égide d'Athéna, c'est-à-dire son armure ainsi que son bouclier, ont été fabriqués dans la région du lac Triton, soit au sud de la Tunisie. Hérodote identifie deux tribus berbères qui voient un culte exclusif à Athéna, les Osès et les Machliès. Hérodote continue. Ces deux tribus organisent une fête annuelle en l'honneur d'Athéna. Les femmes des tribus s'opposèrent en deux camps et faisaient semblant de se battre à coups de pierre et de bâton. Ensuite, ils choisirent la plus belle des femmes vierges et lui faisaient porter l'armure d'Athéna et la portèrent tout autour du lac Triton. Fait incroyable ! Au faisant en Libye, cette coutume existait encore jusqu'en 1954 avant l'interdiction des autorités libyennes. Pendant l'Antiquité, Athéna a par la suite représenté la déesse civilisatrice d'Athènes. Il était probable qu'Athéna fût un personnage historique par la suite divinisée. Ce qui ne fait pas de doute, c'est l'origine nord-africaine située au sud de la Tunisie de ce personnage extraordinaire. Ça fait réfléchir, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada